Salut aujourd'hui ça va être une vidéo complètement différente d'habitude je vais complètement livrer à vous ça fait maintenant plusieurs semaines j'ai une coach émotionnelle pour apprendre à vivre ma vie en étant moi même parce qu'en fait je vous l'ai jamais dit mais j'ai jamais eu confiance en moi aujourd'hui ça va beaucoup mieux tu sais cette impression de vivre sa vie mais sans vraiment pouvoir la contrôler et aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais inviter ma famille mes potes des abonnés qui vont être dans le public et vont venir un par un face à moi en posant des questions je sais pas ça va être quoi comme question je n'aurai sûrement pas les réponses et dès que vous allez me voir rougir ça veut dire que je serai mal à l'aise j'ai envie de me mettre dans le mal et dans ma zone d'inconfort ça va faire mal mais c'est ce que vous voulez en gros je vais me foutre un peu à poil devant vous c'est parti j'ai plusieurs questions à te poser vas-y dis moi la première qu'est-ce que ça a changé pour toi d'atteindre les 100 000 abonnés honnêtement pas grand chose si je suis grave content mais genre le palier ça faisait longtemps tu vois tu connais depuis qu'on se connaît tu vois c'était un rêve au final quand je l'ai atteint c'était un peu en mode c'est juste la suite de la galère c'est cool trois heures et après bah je peux passer à autre chose quoi ok pas très jeune comme réponse c'est moins excitant c'est ce que tu pensais est-ce que si là je t'offrais un million d'euros je pourrais arrêter de faire des vidéos youtube bah non en vrai j'ai réfléchi un peu business mais d'un côté aussi passion je me dis que je peux faire beaucoup plus avec youtube et puis de toute façon non jamais j'arrêterais pour un million je suis attendu je vais faire quoi j'avoue qu'est-ce que je foute on se verra même plus carrément c'est sympa non du coup non jamais de la vie c'est quoi l'endroit le plus insolite où t'as fait l'amour comment ça mon ref t'as très bien entendu où j'ai fait une vidéo du coup on a fait dans un on a fait sur un toit sur un rond-point l'endroit le plus insolite où t'as fait l'amour franchement je suis pas un fou là dedans donc je dirais dans une voiture je pense dans ma voiture ok si tu veux les détails il va dans la voiture à l'arrière voilà merci pourquoi tu m'as donné un coeur comme ça j'ai des questions on va te poser après en ref coucou ça va ? et toi ? ça va t'es stressé ? non ça va t'es sûr ? ça va ça va tes parents ont réagi quand tu leur a annoncé que tu voulais être youtubeur ? euh je crois que je l'aurais pas vraiment annoncé ok ça s'est fait en fait c'était même pas un choix pour eux c'était juste je vais le faire quoi genre c'était une évidence et ils t'ont suivi à fond ? ouais en vrai dès le début ils m'ont suivi ça leur a pas fait peur ? un peu au début quand je gagnais rien ok mais après en vrai ils m'ont dit bah tu fais ce que tu veux quoi ok mais c'est vrai que je voyais que c'était un peu en mode putain merde mon fils il va finir à la rue quoi je sais pas ce qu'il va foutre mais le lock c'était pas encore non tu vas pas être à la rue n'importe quoi dans tes vidéos il y a jamais de filles ouais du coup je voulais savoir c'était quoi ta vision de l'amitié fille garçon je la représente en personne mais très bonne question dis donc euh pourquoi ? pourquoi je suis la seule fille à être sur tes vidéos et tu n'en peux pas d'autre en vrai pourquoi ? en vrai je sais pas pourquoi tu vois même les youtubeuses filles leur contenu ça m'intéresse pas de fou ok tu vois et surtout que c'est vrai que depuis tout petit j'ai toujours eu ce truc de j'ai du mal à avoir des amis filles plutôt avoir des copines filles tu vois j'ai du mal à garder cette amitié avec une fille ok mais aujourd'hui ça va mieux je suis plus un gros dégueulasse mais mais non 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 mais du coup en vrai je m'entends moins avec les meufs en vrai ok mais toi vu que t'es dans notre délire tu vois c'est rare des meufs dans ton délire je suis une meuf rare ? peut-être pas quand même mais du coup t'as regretté que je sais pas je m'amuse pas de fou avec elles ok tu vois j'en ai invité deux une première c'était Léa c'est très bien passé et toi la deuxième après il y en a eu d'autres je crois je sais plus et en vrai bah avec toi c'est bien passé genre j'avais l'impression de tourner comme avec Raph et Sayar tu vois à part que t'es une meuf quoi c'est un peu pareil que ouais est-ce que tu sais qui tu es ? en vrai euh je sais pas il y a des fois où tu vois je me demande un peu comme j'ai l'impression c'est ce truc là de vivre ouais genre un peu genre tu vois GTA genre j'ai un personnage je le contrôle ouais mais je vis pas vraiment ce qu'il est en train de vivre c'est un peu compliqué à comprendre ouais genre tu imagines la vie comme un jeu ou genre non bah non c'est pas un jeu la vie quand même mais en fait en gros c'est plus genre je vis le truc tu vois même là aujourd'hui là la transition commence à arriver là tout à l'heure j'étais pas dedans là je commence vraiment à être dedans ok ou je vis le truc mais avant j'étais un peu en mode je contrôlais mon personnage mais j'étais derrière l'écran tu vois ok et là je suis vraiment dedans du coup ça devient plus dur et oui c'est le but du coup voilà du coup des fois dans des bons moments quand je fais des trucs avec ma miff ou même avec mes potes ou quoi en vacances je réalise après je me dis putain c'était cool ouais mais j'avais pas l'impression d'avoir vécu le truc c'est pas dans le moment présent quand tu vis la chose ouais non en fait c'est juste que je suis tellement dans le taf que quand je fais rien j'aime pas je veux toujours créer je veux toujours faire un truc parce que sinon ça me stresse ça me fait trop réfléchir à la vie et j'aime pas voilà c'est ça toi aussi j'imagine c'est un coeur oui merci merci beaucoup c'est un méga BG ça va de toi mon gars bon en cas où pour leur dire on a fait une télé-réalité ensemble sur Body Time effectivement on s'est bien amusés quelle personne penses-tu être en dehors de tout ça les caméras YouTube etc je suis pas un gars simple si je suis dans une conversation avec des gens je dirais un peu pas très intéressant tu vois genre si j'ai pas mon truc à apporter de YouTube ou quoi si je parle pas de ma passion j'ai l'impression que ça va pas intéresser genre je vais pas être intéressant mais là tu te dévalorises là en fait non je sais ce que je pense mais tu ok d'accord tu mets vraiment t'essaies d'être comme dans la vraie vie avec ton personnage de YouTube bah en fait c'est plus quand je suis devant ma caméra je suis moi-même ok d'accord mais quand je vois des gens que je connais pas dans un resto ou même des gens que j'ai pas trop trop vu et tout tu vois bah je suis limite plus moi c'est limite l'inverse des gens qui jouent un rôle devant la cam bah moi c'est l'inverse devant la cam j'arrive à être moi-même quoi qui est-ce que dans le YouTube game qu'est-ce que tu admires le plus le YouTubeur ou la YouTubeuse que tu admires le plus bah en vrai y'a MrBeast que je kiffe de fou sauf que lui il me fait dépenser trop d'argent donc ça c'est un peu relou après il en donne aussi beaucoup oui il en donne beaucoup mais pas à moi pas à toi mais malheureusement mais sinon je dirais bah en ce moment actuellement Inox tu vois qui va faire l'ivresse et tout il dévire à fond et bah en vrai après bah tu sais tu connais Michou Squeezie Joyka toute la team vraiment au divertissement à fond que je tiens de fou qui me motive je comprends de fou les Joyka et Inox aussi j'aime beaucoup bah c'est une question grave philosophique ok est-ce que tu te kiffes genre est-ce que je me kiffe est-ce que tu t'aimes humm je sais pas franchement à répondre comme ça je dirais peut-être je sais pas 60% je pense tu te donnes un pourcentage bah je saurais pas dire oui ou non en fait ok d'accord ça marche je m'apprécie bien de moi tu me donnais ton coeur merci je voulais un peu le cacher genre est-ce que t'es prêt tranquille ça va ça la nouvelle petite marque elle est acheté les gars voilà des motards première question pourquoi la couleur jaune mec c'est une anecdote de con mec vraiment j'étais en fast time avec mon pote Baptiste et je savais pas quoi faire comme couleur alors le gars là il me dit pourquoi tu fais pas jaune piece je lui dis oh vas-y bonne idée vraiment ça part de ça bon bah merci à Baptiste c'était pas sport là quelle est la limite que tu ne veux pas franchir sur Youtube bah ça serait plus de penser à me dire ok ça ça va être rentable ça va me faire de la thune ouais avant de penser à me dire est-ce que ça va plaire est-ce que je vais kiffer faire le concept je pense que c'est ça que j'aimerais pas peut-être que ça devrait peut-être que ça va devoir arriver tu vois si ça marche beaucoup moins pour moi je vais devoir penser comme ça aussi tu vois la chose la plus honteuse que t'es fait pour qu'une vidéo Youtube marche le truc que tu dis non là je suis allé trop loin j'ai vraiment un truc de fou que t'as fait ouais tu as honte d'avoir fait ça tu vois pour je sais pas booster des stats ou pour que la vidéo marche t'as une idée ? non moi je sais pas ok ok j'ai pas j'ai l'impression que t'avais un truc en tête je sais pas moi je sais pas c'est à toi de me dire tu vois franchement à part envoyer aux gens tu sais vraiment gratter ou alors essayer de j'avais fait des prospectus à l'ancienne des flyers j'ai distribué ça dans la rue ouais à l'ancienne distribution sinon en vrai y'a pas un truc genre tu t'es dit pourquoi c'est ta non moi je sais pas mon gars tu sais quelque chose ou bref c'est à toi de me dire bon oui il semblerait que à l'ancienne quand j'avais genre j'avais 2000 abonnés je crois ouais j'avais payé un petit truc pour avoir non j'avais pas payé en fait c'était un truc avec des bonus genre tu likais des gens et du coup sur Youtube ? sur une application un petit robot tu vois tu likais et après hop là t'avais des gens c'est tout pour moi des ombrefs merci beaucoup merci à toi c'est un petit cadeau merci beaucoup le petit coeur merci mec t'inquiète d'ailleurs elle a quitté cette vidéo coucou ça va mec ça va et toi ? t'es tout beau aujourd'hui ? monsieur Manet qu'on a vu dans la vidéo de Bastu ça y est ça va lâcher ma veste là est-ce que où tu serais prêt à aller pour atteindre ton million d'abonnés ? le million je sais pas trop mec ça serait peut-être de me mettre dans un rythme encore plus fort que maintenant genre genre limite me dire vas-y tous les jours je taffe et genre limite j'ai même plus de jours de off quoi tu penses que tu serais capable ça ? ouais mais je sais que ça serait un peu néfaste pour la suite quoi donc je pourrais pas le faire mais je serais capable de le faire tu vois j'en suis sûr ça serait quoi ton feat idéal en 2023 ? si là vraiment t'avais un feat un feat idéal ? ouais un non un feat en 2023 en vrai tu sais très bien je parle de Keith c'est son maman en ce moment il est des terres de fous je le kiffe ça fait trop longtemps bah il dit noxtag bien sûr il est trop fou ça serait fou en vrai ça serait fou mec c'est quoi le kuba qu'on a pu te faire dans le youtube game ? le kuba ? ouais je veux un nom un nom ? ouais ah ouais ouais je veux un nom ah ouais t'es comme ça ouais je fais comme ça solaia kuba solaia kuba solaia kuba non en vrai je dirais aujourd'hui en étant sincère il m'avait prévenu le jour même je vais t'expliquer un peu l'histoire c'est un peu long mais pas très j'écoute en gros j'avais invité Sora à faire choisir la bonne porte avec moi ok sauf que quand il est venu sur le tournage il m'avait dit justement putain c'est fou j'ai eu l'idée comme toi tu vois du coup moi je me suis dit ok pas de soucis et du coup bah quand il a sorti sa vidéo après bah il m'avait prévenu en fait ce qui est bien c'est qu'il est quand même venu le faire avant sur ma chaîne tu vois donc c'est pas le mec il a fait le même concept avant moi tu vois sans rien dire là il est venu il a fait l'effort alors j'étais personne il me connaissait pas il est venu avant le faire avec moi sur ma chaîne et après il l'a sorti genre peut-être un ou deux mois après et du coup il m'avait prévenu donc j'étais pas en mode oh il m'a plagié tu vois mais j'étais plus en mode quand je voyais les commentaires oh trop bien le concept et tout alors plus ça marchait grave bien moi j'étais en mode putain j'ai le concept et ça a pas pris tu vois donc je te dirais pas que j'étais déçu de lui mais j'étais plus déçu de la situation en fait tu vois je comprends parce qu'il a été sincère avec moi il me l'a dit dès le début il m'a pas tu vois il me l'a pas mise à l'envers ok d'accord j'ai un petit coeur pour toi moi aussi ah ouais ouais je crois qu'en fait tout le monde tiens mais merci c'était un plaisir bon force à toi merci mec bisous bisous Sora je t'aime bien tu gagnes combien quoi c'est combien gagne youtube franchement en vrai je peux pas donner de trucs parce que je sais pas exactement mais je peux te donner à peu près une fourchette tu veux que je je dise un seul réseau ou tout non non tout en vrai je dirais tout réseau confondu ça dépend mais je dirais six sept mille mais là en ce moment je suis dans ma période où ça descend donc je fais plus autour de 5000 en ce moment ça va sauf qu'en fait justement ce truc là de je gagne bien ma vie sauf que mec je ne m'achète rien tout va dans les vidéos donc en soit à la fin du mois je me dis putain je suis dans la merde mais qu'on se sait je gagne autant je suis dans la merde du coup c'est un peu chiant je veux pas me faire plaisir quoi ouais c'est vrai mais bon je kiffe donc au final c'est le principal quoi si t'as des haters bah t'es haters quoi tu leur dirais quoi franchement je crois je leur dirais rien je crois je les ferais chier en mode ça va ça va parce que tu sais tu connais t'es tout premier des haters que t'as eu au tout début genre quand t'étais bah oui là par contre ça me prenait grave à coeur genre j'étais grave en mode j'étais vénère tu vois on s'est connu au lycée t'as connu la création de la chaîne tu vois en 2016 en menuiserie ouais et du coup tu sais au début tout le monde se foutait de ma gueule ça marchait pas tu sais les haters voilà à l'école plein de trucs et tout du coup en fait j'ai tellement vécu ce truc là pendant sept ans de enfin on va dire plus six cinq ans que ça marchait pas et que les gens se foutaient un peu de ma gueule qu'aujourd'hui bah ça me fait plus rien tu vois j'ai tellement pris dans la gueule que c'est où maintenant en vrai t'as raison donc en vrai je sais même pas quoi dire en fait à part juste en fait j'aimerais bien lui parler et lui dire vraiment pourquoi tu m'aimes pas tu sais tu sais essayer de trouver des trucs que peut-être que ça peut m'aider mais en vrai j'avoue que j'aime pas trop même si on me dit quelque chose à améliorer sur moi et enfin je vais lui dire non mais t'as tort alors dans ma tête je vais me dire ah ben c'est peut-être pas il a peut-être raison mais je vais pas assumer lui dire moi tu les prends en positif quoi ouais enfin je serais pas là en mode vénère quoi je serais juste en mode j'essayerais de comprendre enfin je te dis ça mais s'il est face à moi peut-être que je serais là en fait et tu rêverais de faire quoi plus tard qu'est-ce que tu rêverais de faire mais après genre hors youtube ah hors youtube j'avoue je pense qu'à ça désolé attends hors youtube du coup hors youtube ouais franchement c'est triste à dire mais j'ai pas de projet en youtube j'ai que ça c'est un bon gars salut ça va ? ça fait longtemps mec on s'est pas vu très longtemps anecdote enfin pas anecdote c'est réel on a fait du skate ensemble mais combien de temps on a fait du skate ensemble oula des années hein qu'est-ce que ça te fait qu'est-ce que tu ressens quand une vidéo youtube ne marche pas bah je pensais avoir un peu réussi à enlever ce truc là tu sais vu que moi ça fait longtemps que je fais ça tu sais tu connais et que ça marchait pas bah du coup j'ai un peu je pensais que maintenant c'est bon j'étais habitué quand ça marche pas bah tant pis on passe à autre chose on avance et limite je suis un peu ce genre de truc de quand ça marche pas je suis déprimé mais à la fois j'ai mon petit côté qui me dit je suis un peu content d'accord en mode en me disant bah c'est pas maintenant que ça va marcher donc faut encore charbonner petit coup de pied au cul genre ok d'accord tu le dis et du coup ça me donne de la force et je me dis putain ah là je suis pas encore arrivé au succès faut encore que je charbonne tu vois d'accord donc ça me fait un peu plaisir mais à la fois je suis triste tu vois est-ce que youtube t'empêche d'être toi-même moi je dirais l'inverse youtube ça m'aide tous les jours à pouvoir être moi-même d'accord mais c'est vrai que youtube m'empêche des fois à vivre un peu la vie réelle j'ai l'impression d'accord tu vois parce que je suis tellement je suis tellement matrixé par ça comment disait l'ancienne je suis matrixé par ça que du coup je suis trop dans le truc je pense qu'à youtube et limite des fois j'ai l'impression de vivre une vie virtuelle tu vois d'accord mais je kiffe cette vie là d'accord mais juste j'aimerais bien apprécier plus de moments simples tu vois mais j'ai l'impression que ça va être compliqué je vois ce que tu veux dire ça a été un plaisir Anthony bah moi aussi mec j'espère de toute façon on se retrouve à la plaza on va skater ensemble très bientôt allez bon courage merci d'être posé ça va Malo ? alors Malo il est au 113 cadreur monteur cadreur monteur maintenant c'est un cadreur du coup oh c'est un cadreur ouais j'ai deux questions à te poser mon fils Anthony première question est-ce qu'il y a déjà eu un commentaire qui t'a fait beaucoup de mal ou tu l'as vraiment tu dis putain ok ce qui t'a fait réfléchir tu l'as mal pris en fait les pires c'est ceux qui sont constructifs et tu sais qu'ils sont raisons tu te dis oh c'est vrai tu vois et là ça fonctionne par contre les commentaires en mode oh c'est nul c'est de la merde bah ça c'est un peu habitué je me dis bah ok il a le seum tant pis tu vois mais les commentaires super longs constructifs où il n'y a aucune faute orthographie je me dis ah ouais là ça me fait mal tu sais maintenant depuis quelques mois on a changé de locaux on est au LOX maintenant au nouveau LOX ouais au 113 au 113 au 113 au 113 ouais si tu devais virer une personne du 113 ça sera qui ? très bonne question une question alors du coup il y a Loïc il y a toi il y a Raph il y a Seyar il y a moi si je devais virer quelqu'un en vrai je vais jouer la carte de la comment dire de la pas cynique entre nous j'adore tout le monde ok sauf que en gros là actuellement on sait que Loïc il compte partir par la suite c'est vrai on va dire écoute BG tu couperas bientôt donc je choisis toi comprends tu vois alors je vais pas dire à Seyar à partir ni à Raph et toi tu serais le deuxième sur la scène non en vrai en vrai honnêtement en parlant sérieux tu sais quoi je suis honnête on va pas le faire mais imaginons tu vois demain j'aurai virer des gens imaginons Seyar il resterait Raph aussi et juste je me dirais ok on reste entre créateurs mais je te kiffe mais je le ferais pas mais si imaginons je devrais vraiment absolument genre demain on me dit tu meurs si tu dois pas virer deux personnes ok bah du coup je choisirais toi et Loïc ok mais ça arrivera pas mais ça arrivera pas c'est rien ok bah oui tu vois je t'offre un petit coeur t'en a pas eu je crois encore aujourd'hui t'es pas viré t'inquiète ouais si il te reste un mois ça va ou quoi amoureux ? ça va et toi ? ça va la fin ? ça va et toi ? ça va et toi ? et du monde bonjour tout le monde bonjour du coup là faut que je te pose des questions c'est ça ? c'est ça mec qu'est-ce que tu voudrais dire là maintenant que tu n'as jamais osé dire ? je sais que j'ai pissé au lit il y a genre deux ans ah ouais pourquoi ? à côté de ma meuf c'est pas ouf ah ouais ok d'accord ok mais en vrai c'est pas une honte c'est une belle anecdote ça ouais mais ça va c'est pas une honte tu l'as jamais dit ? bah là je pense qu'elle le savait non ? elle croyait que c'était de l'eau au début ah ouais et t'as trouvé l'excuse et tout ? non mais je lui ai dit je lui ai dit non je pouvais pas je pouvais pas mesquiller ça et tu l'as jamais dit en vidéo ? non bah voilà c'est bon c'est bon t'en asensine alors c'est bon moi je le compte si tu pouvais être quelqu'un d'autre pendant une journée tu serais qui ? je dirais Mister Beast je kifferais juste pour pouvoir faire des gros gros concepts j'avoue que ça a l'air d'être un délire je kifferais genre tu t'amuses pendant un mois pour faire les vidéos que tu veux genre ? ouais voilà j'ai limité j'ai limité c'est ça qui est stylé en fait ouais de fou merci mon ref continue bien merci je te souhaite une bonne continuation merci tout le monde bon après midi allez courage Réo salut tout le monde ben je trouve le gars comme ça va ? ça va ? ah yes hello devant ou derrière ? comment ça ? devant ou derrière ? ok j'ai compris devant yes qu'est-ce que tu aimes le plus ? dans les vidéos de chat ok tu veux la jouer comme ça ? ok ok dans les vidéos de chat je suis pas mon roi de préférence un peu tout n'importe quoi quoi oh les chats roux les chats... un peu tout quoi oh la couleur oh c'était un exemple ah oui ah oui merci merci ça va mec ? ça va et toi ? ça va ça va ? ça va ça se passe bien ? super Guido la chaîne Futes Fusion j'adore ma petite promotion c'est très bien ça ben mec attends récemment tu as pris un coach sportif penses-tu que tu aurais plus confiance en toi si tu avais plus de muscles ? ben j'ai eu cette période ouais tu m'as cogné avec bon j'irai pas jusqu'à là mais bon ça va c'est vrai que t'es bien même là t'es bien là t'es bien revenu ça va mais en vrai je me sens mieux dans ma peau genre tu vois ouais mais genre c'est pas un truc qui me ferait aller mieux physiquement mais aussi quand même tu vois rien que le fait de m'asseoir tu vois de me sentir le ventre plat et tout je me sens mieux tu vois du coup ça t'aiderait parce que tu sais tu connais quand j'étais petit j'ai des problèmes de poids et du coup j'étais grave harcelé et tout ça du coup ça fait qu'aujourd'hui genre tu sais j'aime pas donner cette image de moi peut-être un peu plus fort enfin je sais pas comment t'expliquer tu vois même aujourd'hui de me mettre torse nu même quand j'étais super fin bien les abdos et tout ben j'aimais pas non plus tu vois là tu peux porter le t-shirt non ok c'est des questions c'est tout pour moi ok j'ai un truc à te donner je crois un petit coeur merci Anthony merci BG coucou mon loulou ça va mec ça va et toi ? boum on m'a dit là je devais te poser des questions apparemment ouais ben Raph pas besoin de vous présenter on va faire plus rien ou pas besoin que tu me présentes pas quoi ben mec on part direct sur ça ben Raphaël comment on appelle ça ? mon collègue mon meilleur ami non mon collègue ah oui non non il y a les camarades qui tournent meilleur ami moi est-ce que pour toi ta taille est un problème ? aujourd'hui non avant oui de fou j'étais grave complexé par ça du coup je me sentais grave inférieur dans les conversations et du coup tu sais j'avais l'impression d'être pas dans la conversation parce que j'étais plus petit du coup tu sais quand les gens ils te regardent du coup tu sais ils me regardaient pas dans les yeux parce que du coup bah j'étais plus petit du coup j'avais l'impression d'être mis à part dans la conversation tu vois mais aujourd'hui ça va mieux aujourd'hui en fait ce qui me rassure c'est complètement déblis ce que je vais dire mais quand je vois Michou et Inox ça me rassure le fait qu'on fait à peu près la même taille ok je me dis dans ma tête ah ok les gens petits ils peuvent percer aussi enfin ils peuvent réussir tu vois toi tu penses que parce que t'es petite tu tu peux y arriver quoi ah ouais c'est peut-être un glitch en fait tu vois un truc genre c'est que les petits qui percent peut-être pourquoi tu te dévoiles comme ça maintenant ? maintenant ? qu'est-ce qu'il se passe ? parce que mec tu sais très bien avant j'aurais jamais pu faire ça c'est vrai ? je me serais même pas posé une seule seconde vas-y je vais faire cette vidéo je vous jure les gars il aurait jamais pu faire ça et je suis très fier de toi merci bah du coup c'est très bien c'est grâce à ma coach émotionnelle que j'ai pris ça fait maintenant quelques semaines et ça a en vrai ça a en fait ça a tout changé je le sais sans vraiment savoir tout de suite tu vois ce que je veux dire ? ouais c'est bizarre à expliquer tu le sais au fond de toi mais ça a peut-être du mal à sortir ou peut-être du mal à te le prouver oui voilà c'est plus ça tu vois et du coup ça fait que tu vois cette vidéo là jamais je me serais dit je me serais dit c'est pas divertissant tu vois genre c'est nul les gens ils s'en foutent mais là je fais limite plus pour moi qu'en me disant est-ce que ça va faire des vues ou quoi tu vois bah c'est important pour toi ouais voilà c'est ça et c'est important de faire des pour un youtuber ou un créateur c'est important de faire des vidéos qui se plaisent à soi oui aussi très important aussi c'est que voilà je cherche à plus être avec la commune tu vois plus me dévoiler et plus être plus proche qu'eux et arrêter de faire des vidéos trop dynamiques tu vois genre en mode ok aujourd'hui on va gagner 500 euros ok trop bien tu vois moi j'adore c'est ce que je veux je sais tu me fais chier avec ça oui tout le temps je sais tu me dis d'arrêter de dépenser de l'argent non mais de tout le temps vouloir mettre en premier l'argent dans les vidéos c'est ça avant de moi c'est le coeur que je veux voir c'est ton petit coeur sous le gros pec le petit coeur ok j'ai bien aimé la réponse j'ai adoré je regarde j'ai bien aimé la réponse est-ce que ça y est ça arrête un truc non pourquoi t'as l'impression que moi je sais pas tu m'as un suspense dans qui veut gagner des millions bizarre là vas-y c'est bon est-ce que c'est ta dernière j'étais obligé de faire une blague je la fais plus va du public vas-y c'est bon 50-50 après on arrête ok j'arrête là est-ce que parfois ouais t'as pas l'impression d'en faire trop on va partir sur plus ta création de contenu en général trop genre en faire trop dans les vidéos peut-être en faire trop dans le sens où tu donnes trop pas c'est que tu te donnes à fond c'est que tu te donnes trop ah oui oui bah oui de fou oui je le sais mais le problème c'est que on l'a vu j'ai pas la règle je sais pas pourquoi ah non le postillon t'as pas vu ah merde j'ai craché non non mais en plus là eux ils ont vu et mais tout le monde là ah non du coup alors oui j'ai l'impression d'en faire trop et des fois c'est chiant mais si j'en fais pas trop ça voudrait dire que si on calcule comme ça je parle dans tous les sens mais non tu vois exactement comme ça sur youtube c'est que je parle dans tous les sens et du coup je veux toujours en faire trop parce que si j'en fais pas assez j'ai l'impression que je vais que je rate l'opportunité tu vois ou je vais me dire ok bah eux ils en feront plus faut que je fasse encore 4 fois plus qu'eux pour réussir tu vois enfin j'ai un peu ce truc là d'un mec qui me vende son produit tu vois faut travailler 4 fois plus que les gens dans la nuit voilà se lever à 6h dormir à 5h en plus t'es plus petit donc forcément tu dois faire plus que les autres bah nous du coup moins parce que je suis plus léger pour répondre à ta question oui j'en fais trop et je le sais ok mais j'arriverai pas à calmer ça parce que si je calme ça mais c'est un truc que tu veux changer ou c'est un truc où en vrai j'ai l'impression que ça me fait vivre de trop en faire justement de tout le temps être à fond si je suis pas à fond j'ai l'impression de de perdre mon temps et je déteste rien faire tu vois et t'as l'impression que ça t'épuise ou pas d'en faire trop ? euh je pose des questions supplémentaires ouais 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 ça m'épuise mais euh comme je t'ai dit j'ai l'impression que si je fais pas ça dans mes journées à la fin je vais rentrer chez moi je suis frustré tu vois parce que j'ai pas assez fait j'aime bien me dire que j'ai mille trucs à faire ça me fait kiffer tu vois ok je vois ça me permet de peut-être en vrai c'est un peu l'âge de ma part de me poser et réfléchir vraiment à la vie tu vois le fait d'avoir tout le temps un truc à faire ouais parce que quand j'ai rien à faire ça me fait réfléchir à la vie à ma vie mes projets en youtube et tout ça tu vois ok d'accord et peut-être je fuis un peu ce truc là ok je vois carrément et me dire comme ça j'ai plein de trucs à faire tu vois ok je comprends carrément ok tiens je te donne un petit coeur merci merci Anto merci à toi et je t'aime frérot merci à toi frérot j'avais une seule question à te poser dis moi euh c'est sur ta communauté ok euh que ce soit avant que t'aies percé sur TikTok ou même maintenant ouais euh qu'est-ce que à tes yeux ça représente pour toi tout ce que t'as créé tout ce que t'as voilà ta communauté quoi en vrai c'est une fierté mais je j'ai pas l'impression de réaliser en fait ce qui m'arrive et je suis grave des fois je prends du recul je me dis putain c'est incroyable ce qui se passe pour moi mais la plupart du temps c'est en mode bah si je suis tellement dans le truc de vouloir plus et c'est chiant tu vois de toujours vouloir plus mais je suis grave content d'avoir cette communauté mais des fois je trouve que c'est compliqué tu vois d'avoir une bonne communauté soudée et des fois où ça marche moins bien et tout je sens que j'ai pas encore cette communauté très très soudée mais parce que justement le problème c'est que des fois je fais des vidéos je fais trop de vidéos à chercher un nouveau public avant même de proposer du contenu pour ma communauté tu vois parce que j'y pense mais je me dis faut quand même essayer d'augmenter tu vois est-ce que t'étais populaire à l'école ? grave mec c'est une rosta de fou non pas du tout non justement j'étais grave genre de mec en fait j'étais le mec qui voulait un peu pas se la péter mais qui voulait être mis en avant mais à la fois dès qu'il était mis en avant genre hop là je me retirais tu vois à l'école tu vois je foutais la merde j'adorais ça et dès qu'il y a une prof qui m'engueulait bah direct genre je devenais tout rouge et genre j'essayais de déversquiller le truc que tout le monde me regarde tu vois et du coup j'étais pas du tout populaire et je pense que c'est peut-être aussi avec ça que les réseaux au début j'ai commencé tu vois j'étais passionné mais il y avait aussi ce truc de un peu la revanche de quand j'étais petit genre moi aussi j'ai envie d'être connu pour un peu montrer que bah en fait j'ai toujours voulu être populaire un peu tu vois genre je pense que c'est aussi ça tu vois donc non pas du tout populaire ok parfait c'est bon pour moi bah merci Bégé merci beaucoup merci Bégé hello ça va ? ça va et toi ? moi du coup je la présente Mariam ma coach émotionnelle qui en ce moment qui m'accompagne qui est en train de me faire je suis pas changé qui est en train de me faire évoluer ça te convient comme ça ? ouais c'est mieux parce que changer c'est bizarre genre ah ça y est tu vas plus être toi plus jamais toi bon c'est parti moi aussi j'ai des questions pour toi ok première question c'est quoi ton ambition professionnelle ? professionnelle ? ambition professionnelle YouTube ? ouais ok YouTube d'être dans les premiers sur YouTube quoi ah ça y est ça sort c'est bon ? number one ? pourquoi pas ouais tu peux ? je vise oui d'être le numéro 1 je pense est-ce que tu te rends compte à quel point t'es un mec super bien ? ça va ? un peu ouais un peu un peu ouais bah moi je te le dis t'es un mec vraiment super bien ok et je suis super contente de t'accompagner et je suis extrêmement fière pour toi des résultats que t'es en train de d'accomplir vraiment bravo merci un grand bravo merci bon bah les gars c'est ma soeur vous l'avez déjà vu sur le Guess Man Challenge alors on s'y est alors première question ouais c'est vrai qu'avant t'avais pas un groupe d'amis aussi solide ouais tu te souviens il y a des périodes où tu t'es senti un petit peu seul aujourd'hui que t'as vraiment je trouve un groupe d'amis très unis ils sont très importants pour toi qu'est-ce que t'aimerais leur dire aujourd'hui que tu ne leur as jamais dit ? je leur dirais en vrai merci pourquoi ? pourquoi ? bah merci ils mettent de fou au quotidien ils mettent de fou genre je sais que quand je suis pas bien je vais les voir ils mettent de fou pour même pour les vidéos de fou on voit pas des fois mais en off ils mettent de fou et surtout même des fois pour les idées tu vois des fois ils se donnent plus pour moi que pour eux des fois enfin souvent mais en vrai t'as de la chance de les avoir alors si youtube n'existait pas on enlève même les ordinateurs caméras tout on enlève tout quel métier tu ferais maintenant ? ouais vente de produits ok dans le e-commerce quoi ah si moi j'aimerais bien ok d'accord ah ouais ok d'accord en ce moment tu donc tu l'as très bien vu on a pu aussi tous le voir c'est vrai que t'as pas mal d'abonnés qui viennent dans la rue et qui demandent des photos qu'est-ce que ça te fait ? qu'est-ce que t'éprouves ? en vrai je kiffe de fou ouais genre limite j'ai l'impression que les gens ils sont un peu gênés de venir me voir alors que c'est limite je suis même plus content qu'eux parce que moi de voir ça ça me réveille un peu de me dire putain ça commence un peu à marcher pour moi et ça me fait grave plaisir ça te fait réaliser ? ça me fait réaliser ouais ok donc ça en fait c'est limite c'est limite quand il y a des abonnés ça me rassure mentalement de me dire ok faut que je continue là dedans ok ça te motive ? ça me motive beaucoup et ça me rassure aussi ok à part l'argent tu peux pas répondre l'argent parce que c'est trop facile ok si tu pouvais changer une chose t'as un pouvoir magique là tu peux changer juste une chose ouais qu'est-ce que tu changerais ? j'avoue que je... en fait je pense que là dans ma vie j'ai tout pour être heureux ah mais euh... mais du coup ouais non je sais que j'ai l'impression d'avoir des fois un manque mais là tout de suite j'ai réfléchi à quelque chose que j'aimerais changer et à rien quoi j'ai un peu tout quoi pour être heureux c'est incroyable merci merci et je t'aimerais fort merci ma gueule ma soeur la deuxième la jumelle alors mon petit frère si t'avais quelque chose à dire au Anthony d'il y a 15 ans qu'est-ce que tu lui dirais ? je dirais de se bouger le cul plus rapidement en vrai j'hésite entre lui dire soit reste toi-même et genre laisse les gens... enfin arrête de penser qu'aux gens ce qu'ils pensent de toi mais à la fois charbonne plus vite quoi arrête... enfin amuse toi mais commence à te projeter quoi à vivre tes rêves ? ouais je dirais plus ça quel est le moment de ta vie où tu as le plus souffert ? je pense je dirais année lycée lycée collège là où du coup j'ai ma période où j'étais fort j'avais problème de poids je pense du coup harcelé je pense je dirais ça ou alors des ruptures amoureuses je pense un peu un mélange de tout ça je pense et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui t'ont fait du mal qui t'ont harcelé ou qui t'ont brisé le coeur aujourd'hui ? je crois rien rien en vrai j'ai rien à dire là-dessus ok parce que j'ai pas de haine envers eux parce qu'en vrai tout ça je pense que si je l'aurais pas vécu j'en serais peut-être pas là aujourd'hui genre j'aurais pas eu cette haine, cette rage et tout ça de vouloir toujours avoir plus, être mieux ok donc en vrai limite j'irais pas là en dire merci clairement pas mais genre je serais en mode je m'en fous d'eux quoi ouais ils ont existé c'était peut-être pour une bonne raison oui voilà c'est ça quel est le moment de ta vie où t'as été le plus heureux et tu t'es dit ah bah finalement c'est ça le bonheur quoi des fois pendant des tournages ou à la fin je sais quand c'est fini je me sens bien ou en vacances mais ça dure peut-être genre je pars une semaine en vacances et c'est peut-être un jour dans les vacances où j'arrive à me mettre en off et être bien mais après c'est impossible genre toutes les vacances je suis en mode je vis mais à travers autre chose ou je suis pas de là quoi ok voilà bon bah très bien merci je t'aime mon petit toto ça va ? ça va et toi ? les gars c'est ma mère vous savez très bien vous l'avez jamais vu dans la vidéo je suis lâcheuse bon alors j'ai plein de questions moi précillantes alors c'est trois de base oui mais bon je peux déborder je suis ta mère bon alors je voulais te demander ok qu'est-ce que ça te fait ? est-ce que ça te travaille de passer plus de temps sur ta chaîne youtube que ta famille ? ouais est-ce que des fois tu te culpabilises pas ? si des fois le soir de pas rentrer je culpabilise de pas rester avec vous mais après je sais que je suis frustré si je viens à la maison quand il arrive de toute façon je prends mon ordi portable je travaille donc des fois je me dis ça sert à rien ça revient au même très bien il y a deux ans quand ta chaîne marchait pas très bien quelle était ta motivation et ton envie comment t'as réussi à dire j'arrête pas je continue j'avais toujours ce petit espoir mais je sais pas je me voyais que là dedans en fait dans ma tête c'était il y a que ça et si ça marche pas bah en fait je voulais vraiment tenter d'essayer pour voir et puis j'étais à moitié j'étais en mode je veux tenter et l'autre moitié j'étais en mode je suis sûr de moi ça va marcher j'étais mitigé par les deux si tu penses y arriver vraiment ton rêve t'arrives t'es super connu sur youtube t'as pas des craintes ? ah oui ? non ? ça te travaille pas des fois ? si mais vu que j'en voudrais toujours je sais que j'en veux toujours plus du coup j'aurais toujours cet objectif d'aller encore plus loin voilà et je t'aime mon fils merci bien vous connaissez le daron ? vous connaissez le daron allez pose moi tes questions je suis un poisson rouge alors attends quelle est ta meilleure vidéo youtube que tu as le plus kiffe faire ? je crois que c'était 24h comme ma dernière journée vu que j'ai réalisé plein de rêves c'est vrai et j'ai rencontré plein de gens enfin j'ai pas rencontré plein de gens j'ai rencontré que Michou dans cette vidéo enfin je l'avais déjà vu mais c'était cool de partager un moment avec lui c'était un peu en off donc euh j'ai fait un sans parachute j'ai fait tout ce que je voulais faire donc c'était cool belle voiture sans parachute mais la voiture malheureusement j'attends encore que tu me l'achètes mais... mais bon je rigole quelles sont les choses que tu aimerais dire à ta famille que tu n'as jamais dit ? que j'aimerais arrêter de les voir que ça fait un peu chier de les voir tous les jours ouais je sais non mais je te comprends non mais je dirais que je les aime c'est un truc que je leur dis je vous le dis quand même pas souvent mais sur des petits post-it des petits messages Combien de filles tu as pécho grâce à Youtube ? complètement zéro du coup parce que j'ai rencontré Sarah pile au moment où j'ai commencé à évoluer sur Youtube donc avant ça marchait pas donc euh donc t'as la pécho aucune alors ? aucune voilà si t'as la pécho une grâce à Youtube Sarah pas grâce à Youtube mais euh bah non parce que je la rencontrais et ça marchait pas du tout donc euh aucun intérêt pour elle merci mon fils merci je t'aime merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a plu dans les commentaires si vous avez d'autres questions je pourrais y répondre en tout cas j'ai adoré faire ce genre de format c'était cool ça change d'habitude pas très dynamique je me livre à vous un mot de fin un mot de fin bravo à toi merci merci d'avoir été là merci à tous merci 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 merci